Bonjour, voici l'horoscope des Béliers pour l'année 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliquet.com En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en trois analyses correspondant à vos trois décans. Si vous ne connaissez pas votre décans, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possibles. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Bélier premier décan. Alors cette année, c'est une année forcément qui va être assez différente des autres puisque c'est le retour de Jupiter dans votre signe. Donc ça veut dire que Jupiter, à partir du 10 mai et jusqu'au 28 octobre, va traverser la majeure partie de votre décan. Ce qui concernera les natifs du 20 au 30 mars. Et puis ensuite, Jupiter retournera dans le signe des poissons et reviendra chez vous, les béliers, pour traverser à ce moment-là tout le décan une deuxième fois. Et donc ça, ça sera à partir du 20 décembre. Donc Jupiter, quels sont les effets ? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une conjonction. Donc ça peut quand même être à double tranchant. En effet, Jupiter peut avoir des effets doubles. Donc il faut faire attention à ne pas prendre toutes les conjonctions de Jupiter pour forcément quelque chose de bénéfique. Là, effectivement, tout dépend de comment est aspecté ce point-là. Donc en général, vous regardez tous pour votre signe solaire dans votre thème. Donc effectivement, ça peut aussi bien apporter des choses très positives qu'avoir une tendance à apporter son côté amplificateur et exagéré. Donc ça peut accentuer, vous voyez, le côté potentiellement négatif de la planète avec tout type d'excès, par exemple. Ça peut donc aussi amener l'enthousiasme nécessaire pour y faire face. Mais forcément, c'est plus délicat à interpréter puisque c'est un peu en fonction du point de votre thème. Donc voilà, si de base, dans votre thème natal, c'est bien aspecté. Donc en général, quand même, c'est une planète qui est bénéfique. Donc la plupart d'entre vous, vous allez être plus confiants, plus optimistes. De toute manière, sur le moral, c'est toujours positif. Plus dynamique. Donc ça va vous permettre aussi de résoudre peut-être certaines problématiques dans certains domaines. Ça peut être pour certains, là, comme si vous regardez pour votre insulaire, ça peut être autant sur le professionnel. Pour d'autres, ça va être les amours. Pour d'autres, ça va être encore familial, le lieu de vie, etc. Vous pourriez même avoir des opportunités très intéressantes pour évoluer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et vous aurez donc envie et besoin d'évoluer et donc de vous affirmer également. Vous oserez un peu vous assumer, vous affirmer. Bon, de base, vous êtes bélier, donc voilà, c'est pas non plus trop compliqué pour la plupart d'entre vous. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Même en termes de vitalité, c'est toujours bien meilleur quand on a une conjonction de Jupiter. En tout cas, Jupiter en bon aspect, voilà, c'est toujours bien. Ça peut être aussi des démarches, une bonne période pour lancer des démarches, que ce soit juridiques ou administratives. Donc voilà, tout dépend, évidemment. Ça peut être vraiment sur tous les plans. Mais en tout cas, Jupiter est la planète de tout ce qui est administratif, juridique. Donc voilà, c'est souvent des moments où on peut légaliser des choses. Ça peut être pour certains, tout simplement, un divorce, vous voyez. Alors, vous allez me dire, c'est une catastrophe. Non, parce qu'en fait, ça sera très, très bien vécu. Ça sera le moment où, justement, ça sera la suite et fin des papiers. Voilà, qui sont finalisés, où on signe, vous voyez, pour un divorce et on se sent totalement libéré. Il faut savoir que si par hasard, vous avez une rupture, l'année où vous avez une conjonction de Jupiter, évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème. Mais en général, c'est toujours très bien ressenti. Au contraire, on se sent vraiment, il y a vraiment l'effet libérateur. Donc vous voyez, Jupiter est quand même là. C'est toujours une planète plutôt positive. Voilà, donc il y a aussi la possibilité de faire une rencontre importante. Effectivement, alors en général, c'est plus pour les femmes parce que le soleil peut représenter l'homme. Mais effectivement, les hommes dans le thème peuvent aussi, en fonction de leur thème, ça peut aussi représenter un point de rencontre. Donc vous voyez, ça peut quand même être une rencontre importante. Pareil, au niveau professionnel, ça peut être des rencontres importantes, des opportunités, comme je vous le disais, importantes. Alors évidemment, si le soleil, comme je vous le disais, est mal aspecté, ça amoindrit évidemment le côté positif et ça peut apporter un côté excessif à l'aspect en question. Donc voilà, ça peut être un peu plus tendu. Effectivement, comme je vous le disais, ça peut parler d'excès. Et attention aussi à tout ce qui est ennui administratif ou légaux. Effectivement, il faut vraiment être droit dans ses bottes parce que c'est une planète qui peut aussi exagérer le côté négatif justement à ce niveau-là. Donc ici, il faut quand même être assez, voilà, prendre du recul. De même, pour certains, si c'est très mal aspecté, il peut avoir un peu un décalage entre vos aspirations et la réalité. Vous voyez, pareil, on peut avoir toute forme d'excès, excès de table, excès à tout niveau. Donc voilà, il faut vraiment quand même, malgré tout, être vigilant. Mais globalement, ça reste, pour la majeure partie d'entre vous, quand même, une période vraiment très intéressante où peut avoir des choses, je dirais, comme c'est tous les 12 ans, en fait, que Jupiter passe comme ça en conjonction. Eh bien oui, effectivement, ça peut être une période vraiment propice à une expansion. Et d'ailleurs, je vous conseille d'essayer de vous souvenir, à peu près il y a 12 ans, si jamais il y a eu des choses intéressantes dans votre vie, si c'était positif, ça veut dire que, oui, la planète fait un bon aspect avec ce point-là de votre thème, votre signe solaire, pour la majorité d'entre vous. Si ce n'était pas le cas, alors il faudrait évidemment regarder le reste des points de votre thème, ça ne serait pas un astrologue, mais en tout cas, effectivement, dans ce cas-là, peut-être que Jupiter, quand il est comme ça placé sur votre soleil, c'est plus des soucis et un décalage entre la réalité et vos aspirations, et les excès. Et puis, du 24 mai au 7 juin, c'est Mars qui va aussi rentrer dans la danse en faisant aussi une conjonction. Donc, ça veut dire que Mars va entrer dans le signe des béliers. Alors, effectivement, ça veut dire que Mars, c'est la planète maîtresse des béliers. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est votre planète. Et ici, ça va libérer beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il faut en profiter, évidemment, à condition que ça soit bien canalisé. Alors, évidemment, les échanges vont devenir plus francs, plus spontanés. C'est le bon moment pour prendre des décisions, des initiatives. Et donc, on a envie d'aller sur de nouveaux challenges. Ici, c'est plus l'intuition et l'instinct qui vont guider vos actions. Alors, Mars apporte, comme je le disais, beaucoup d'énergie, de vitalité, de dynamisme, plus de courage, d'audace. Ça permet de surmonter beaucoup plus d'obstacles. C'est vraiment votre planète. Et donc, il faut quand même faire attention à ne pas se précipiter, à ne pas avoir de réaction impulsive. Certes, ça apporte beaucoup d'ambition. Vous allez même avoir certainement le besoin. Ça va être en vous, ce besoin vraiment d'action, de conquête. Mais ici, il va falloir canaliser, en fait, cette énergie. Parce que pour certains, ça peut vraiment être un trop plein d'énergie. Donc, attention à ne pas prendre d'initiatives trop audacieuses ou vous lancer, par exemple, dans des actions trop précipitées. On peut aller un peu plus vite que la musique. Ici, c'est vraiment, c'est comme si ça augmentait votre tendance. Vous pourriez aussi, par exemple, méfiez-vous, entre guillemets, en fait, par rapport à votre impulsivité. Là aussi, ça peut la décupler. Et donc, attention, parce qu'on peut faire quelques erreurs. Ça peut se montrer, justement, on peut se montrer un peu plus agressif avec l'entourage. Donc, attention au risque, justement, de tension. Vous pouvez aussi manquer de tact, de diplomatie pendant cette période. Donc, voilà. Et évidemment, vous allez encore moins supporter l'autorité. Si de base, déjà, vous ne supportez pas l'autorité, ce qui arrive assez fréquemment chez les béliers, là, vous pourriez être très rente dedans. Donc, voilà. C'est une période, il faut le savoir. Ça va, tout va être décuplé. Et donc, en plus, comme vous l'avez compris, c'est la même période où il y a une conjonction de Jupiter. Donc, là, ça va être l'excès. Donc, il va falloir cultiver la patience et la réflexion pour retirer, justement, le côté positif de ce transit. Pourquoi ? Parce qu'ici, c'est, avec la conjonction de Jupiter, c'est l'alliance de l'énergie et de l'action avec l'enthousiasme, l'expansion et, d'ailleurs, la légalité. C'est Jupiter. C'est-à-dire, ce qui va donner un grand besoin d'agir de façon loyale, sincère, avec la capacité à motiver et entraîner, d'ailleurs, un groupe, une équipe, une personne. Il y a vraiment... Ça décupe le sens de l'initiative. Mais aussi, le fait de vouloir avoir une certaine indépendance pour agir. Il y a vraiment ce côté leadership, ici. Donc, vous n'allez pas forcément aimer les conseils et vous sentir poussé à faire quelque chose qui vous n'auriez pas décidé vous-même. Vous voyez, vous avez besoin vraiment d'être à la manœuvre, ici. Donc, attention avec le côté excessif. Attention avec le trop-plein d'impatience, d'imprudence. Vous voyez, avec ces deux planètes, l'une, les deux ensemble, entre le 24 mai et le 7 juin. Donc, voilà, vous pourriez avoir moins de limites dans votre manière d'agir par rapport aussi à votre dévouement, parce que vous pourriez être très dévoué, mais peut-être encore de manière trop excessive. Et voilà, il va falloir vraiment gérer et contrôler, en fait, votre trop-plein d'énergie pendant cette période-là, puisque, voilà, ça peut donner des excès et aussi, par exemple, de l'agressivité. Alors, souvent, ça peut venir de vous, mais attention, parce que parfois, ça peut vraiment venir des autres, mais attention, parce que vous pourriez réagir au quart de tour. Donc, vraiment, on essaye de cultiver la patience ici. Je vous conseille d'aller voir aussi ce qui se passe pour votre signe ascendant. Si vous connaissez votre heure de naissance, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, sous la vidéo, pour le calculer. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, vous savez que vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, dans un extrait d'acte de naissance ou sur le livret de famille. Donc, voilà, ça vous donnera des informations complémentaires. Et puis, aussi, n'hésitez pas à aller écouter, regarder mes horoscopes mensuels, puisque là, je parle vraiment de, mois par mois, toutes les autres planètes, les petites planètes qui viennent, justement, augmenter différentes possibilités, évidemment. Et donc, voilà, vous avez compris que là, 2022, ça va être une grosse année. Et donc, mon horoscope vous permettra, mois par mois, de compléter avec toutes les autres planètes qui vont donner différentes directions, différentes couleurs, différentes possibilités que je vais vous indiquer, donc, au fur et à mesure de l'année, mois par mois. Bélier, deuxième décan. Vous allez tous démarrer l'année avec un joli sextile de Saturne. Ça veut dire que Saturne va faire un bon aspect avec votre signe et surtout votre décan entre, donc, le 13 décembre 2021 et le 11 mars 2022. Et donc, ça va concerner ici tout votre décan. Et puis, du 10 septembre au 3 décembre, eh bien, Saturne va revenir un petit peu, faire un bel aspect avec la toute fin du décan cette fois-ci. Donc, ça sera uniquement pour les natifs du 7 au 10 avril qui vont pouvoir bénéficier de Saturne. Mais Saturne, déjà, qu'est-ce que c'est ? Saturne en sextile. Donc, ici, ça va vous importer beaucoup plus de lucidité quant à vos possibilités, à vos objectifs en vous permettant de cerner vos propres limites. À la base, le bélier n'a pas trop de limites quand il a quelque chose en vue. Eh bien, ici, ça va vous permettre donc de faire des choix plus lucides, plus durables en fonction, donc, de votre possibilité à être plus sage parce que ça va vous apporter donc de la sagesse. Alors, après, tout dépend du reste de votre thème. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, en gros, vous n'allez pas forcément vous lancer dans des situations trop risquées ou trop utopiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez quand même faire preuve de discernement. Et donc, ça peut être une vraiment bonne influence pour ici vous stabiliser dans une situation au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera plus personnel. on peut chercher, par exemple, des relations plus basées sur le sérieux et la stabilité plutôt que la passion, par exemple. Alors, évidemment, entre guillemets, là, je ne parle que d'un point de votre thème, vous regardez tous votre signe solaire. Évidemment, si vous avez actuellement une Vénus, un taureau, certes, qui est supposée vraiment calmer le jeu, normalement taureau, mais qui reçoit une conjonction d'Uranus, oui, forcément, ça ne sera peut-être pas le cas. C'est pour ça qu'il faut toujours, évidemment, regarder dans la globalité, faire une synthèse de tous les aspects qu'on reçoit pendant l'année pour pouvoir connaître toutes ces prévisions. Mais en attendant, ici, clairement, Saturne vous canalise. Alors, en plus, il faut savoir que Saturne fait un bon aspect avec vous. À la base, le bélier, c'est Mars, votre planète. Votre planète maîtresse, c'est Mars. Et donc, ça veut dire que pendant cette période-là, alors, pour la plupart d'entre vous, vraiment, ça sera plus les premiers mois de l'année et puis la fin du décan, comme je le disais, ça sera pour la rentrée, l'automne, en gros, de 2022. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'associer l'action, vous, entre guillemets, et avec la durée et la retenue. Donc, ça apporte, vraiment, ça peut vous apporter de la persévérance et de la ténacité dans vos efforts, comme je vous le disais, du réalisme. Et donc, ici, c'est vraiment l'alliance entre l'action, la raison et la durée, ce qui donne beaucoup plus de sang-froid, de maîtrise de soi, de courage, de ténacité, de persévérance et donc du réalisme dans votre manière d'agir. Donc, c'est vraiment bénéfique pour vous, en particulier, une bonne partie de l'année. Et puis, enfin, du 7 juin au 21 juin, eh bien, vous allez avoir Mars en conjonction. Alors, il faut savoir que si c'est en conjonction, ça veut dire que Mars, c'est la planète de votre signe, c'est maîtrisé, le bélier maîtrisé par Mars. Et, eh bien, ça veut dire que Mars va passer dans les béliers. Et ce qui veut dire que, autant vous dire que Mars dans les béliers, eh bien, ça vient décupler l'énergie débordante que vous avez. Or, comme je vous le disais, si vous êtes né avant le 7 avril, eh bien, Saturne ne va plus vraiment faire d'effet pendant cette période-là. Donc, il va falloir être un petit peu plus vigilant. Or, pour ceux qui sont du 7 au 10, eh bien, là, pour le coup, c'est vraiment ultra intéressant, ultra constructif. On est vraiment toujours sur l'idée de l'alliance, de l'action, de la raison, de la durée, etc. Pour les autres, effectivement, c'est une période qui pourrait plus parler de possibilités, évidemment, parce que c'est quand même une planète qui va libérer vraiment beaucoup d'énergie. Donc, ça veut dire que les échanges vont devenir plus francs, plus spontanés. C'est le bon moment pour prendre des décisions, des initiatives, d'avoir de nouvelles conquêtes, nouveaux challenges. Ici, ça sera vraiment l'intuition et l'instinct qui vont guider vos actes. Donc, déjà, de base, vous pourriez être comme ça dans la mesure où vous êtes bélier. Eh bien, là, ça sera davantage le cas. Ça apporte, certes, beaucoup d'énergie, de vitalité, de dynamisme, de courage, d'audace. Et évidemment, ça peut permettre de surmonter pas mal d'obstacles. Mais attention, parce que, comme c'est en conjonction, ça peut aussi inciter à la précipitation et aux réactions un petit peu impulsives. Donc, ça va vous donner, effectivement, pas mal d'ambition. Vous allez avoir un gros besoin d'action, de conquête. Mais vraiment, il va falloir vous canaliser. Canaliser, en fait, cette énergie. Pour certains, ça sera un trop plein d'énergie. Évidemment, tout dépend de votre thème et comment est aspecté. votre signe solaire, ce que vous connaissez tous, dans votre thème. Donc, pour ne pas prendre des initiatives trop compliquées, trop audacieuses, pour ne pas vous lancer dans des actions trop précipitées. Et donc, vous méfiez, en gros, de votre impulsivité pendant cette période-là, qui pourrait bien vous faire commettre, pour certains, des erreurs, des imprudences, où vous pousser à vous montrer un petit peu agressif, donc, en créant peut-être parfois, au passage, des tensions dans vos relations. Parfois, ça peut venir de l'extérieur. Ce n'est pas vous qui vous montrerez agressif, mais c'est à l'extérieur qu'il y aura beaucoup d'agressivité, donc, vous auriez tendance, vous, à sur-réagir. Attention également à ne pas manquer de tact et de diplomatie pendant cette période. et vous allez avoir davantage de difficultés ici à supporter l'autorité. Là aussi, attention, dans votre manière de réagir. Donc, il va falloir cultiver la patience, le sang-froid, la réflexion, évidemment, pour quand même optimiser ce transit. En gros, vous avez compris, entre le 7 et le 21 juin, vous allez tout feu, tout flamme, là où, finalement, vous démarrez l'année en étant beaucoup plus dans la maîtrise de vous-même et le côté constructif. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livéré de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo, donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Bélier, troisième décan, vous allez avoir du 11 mars au 10 septembre pour la majorité d'entre vous, Saturne en bonne espèce, c'est-à-dire Saturne qui fait un sextile. Donc ça, ça va toucher les natifs du 10 au 17 avril. Et puis enfin, Saturne reviendra toujours en bon aspect, traverser tout votre décan à partir du 3 décembre et ça sera encore le cas en 2023. Je vais parler également du carré de Pluton. Alors le carré de Pluton, les natifs du 15 au 20 avril vont l'avoir toute l'année. Donc voilà, je vais vous en parler beaucoup plus longuement. Et puis enfin, je terminerai avec Mars, votre planète, la planète de l'énergie et de l'action que vous allez avoir du 21 juin au 5 juillet et donc qui ne fera pas tout à fait la même chose en fonction de votre jour de naissance. Mais déjà, penchons-nous sur le fameux sextile de Saturne. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire des choix lucides, durables en fonction de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan, évidemment, professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Comme je vous le disais au début de la vidéo, les natifs du 15 au 20 avril vont avoir le carré de Pluton. Alors, ça veut dire que les natifs du 15, 16 et 17 avril vont quand même avoir ce carré de Pluton, mais avec un sextile de Saturne, ce qui va quand même leur aider à garder la tête froide. Mais déjà, penchons-nous sur ce fameux carré de Pluton que vous allez avoir toute l'année. Pluton, donc en carré ou en opposition, bref, Pluton en mauvais aspect, ici, va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton, parfois, on ne le ressent pas toujours, ça peut tout à fait être un peu en souterrain puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient, c'est plus une planète de psychologie. Donc, pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être confronter à des situations compliquées. Donc, au niveau du comportement de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisés également. Donc, il peut y avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc, pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez, un peu toxiques, passionnelles. Donc, il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul en fait pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça ne sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer ici. Et puis enfin, comme je vous le disais, du 21 juin au 5 juillet, tout le décan va recevoir Mars en conjonction. Sauf qu'en fonction de votre placement dans le décan, forcément, ça ne va pas avoir tout à fait le même impact pour vous que vous soyez né entre le 10 et le 17 avril ou que vous soyez du 15 au 20 avril. Alors déjà, premier point, Mars, tout simplement, c'est votre planète. En fait, c'est la planète qui vous maîtrise. Voilà, donc c'est le bélier Mars. C'est vraiment représenté par le signe du bélier. Et donc ici, ça va libérer beaucoup d'énergie ici. Donc, ça veut dire que les échanges vont devenir peut-être plus francs, plus spontanés. Ça va être le moment où on prend des décisions, des initiatives. On veut partir sur de nouveaux challenges, des nouvelles conquêtes. On est plus guidé par son intuition et son instinct. Donc, ça apporte beaucoup d'énergie, de vitalité, de dynamisme, de courage, d'audace. Ça permet aussi de surmonter certains obstacles, mais ça peut aussi inciter à la précipitation et aux réactions impulsives. Alors, comme je vous le disais, eh bien, si vous avez, si vous faites partie de ceux qui ont le sextile de Saturne, eh bien, ce mélange, ça veut dire que ça va être l'alliance de l'action avec la raison et la durée, ce qui donne de la maîtrise de soi, du courage, de la ténacité, de la persévérance et du réalisme dans la façon d'agir. Donc, autant vous dire que c'est vraiment ultra intéressant, ultra bénéfique, cette période-là. C'est vraiment très constructif, on est très pragmatique, justement, sur cette courte période. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas pendant le reste de l'année, mais en tout cas, ça va certainement vous aider à être encore plus actif et à démarrer les choses, mais avec beaucoup de lucidité. Ensuite, on voit que certains natifs, donc ceux du 15 au 20, ont quand même un carré de Pluton. Alors, ça veut dire que ça va être Mars, mais alors vraiment qui va donner beaucoup plus d'excès dans les réactions et donc une énergie peut-être moins bien maîtrisée. Donc, ça veut dire que ça peut vous pousser pour certains à la destruction, à l'autodestruction. En fait, tout va dépendre évidemment d'une situation, mais il y a vraiment la possibilité d'agir ou de réagir de manière assez radicale ici. Donc, il est également possible que ça puisse aussi interagir avec beaucoup de rapports de force. Ça peut parler un peu de brutalité, d'agressivité. Ça peut être aussi lié au domaine de la sexualité. Voilà, ça peut être aussi plus de difficultés pour certains. Ça peut être vraiment beaucoup de réactivité. Ça peut parler aussi pour certains de blocage. Pour d'autres, ça va être des pulsions qui ne vont pas forcément être faciles à maîtriser. Maintenant, petit bémol quand même pour les natifs du 15, 16 et 17 avril qui ont tout de même Saturne qui va quand même malgré tout jouer un minimum le rôle de garde fou. Donc, vous, vous allez quand même pas moins, vous en sortir un peu mieux. Pour les autres, vraiment, vous le savez, c'est vraiment la double, voilà, deux planètes vraiment de l'instinct, de l'impulsion et qui peuvent avoir des réactions très, très vives. Donc, il faut le savoir entre le 21 juin et le 5 juillet. Voilà, on garde un petit peu la tête froide et la maîtrise de soi. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livreté de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant, Bélier, vous allez démarrer l'année avec Jupiter qui est en conjonction, donc qui traverse votre maison 12. Alors, effectivement, Jupiter qui est plutôt en lien avec l'expansion, ici, va un peu freiner ses élans puisque il y aura certainement le fait de vivre un peu en retrait pendant quelques temps. En fait, ça va parler peut-être d'introspection et donc, c'est une phase de préparation pour certains parce que vous allez devoir mûrer un projet. Pour certains, c'est très concret. Pour d'autres, c'est plus vraiment en tête. Vous voyez, c'est même parfois inconscient. Vous allez remettre en question peut-être votre attitude pour mieux fonctionner, pour réussir et peut-être atteindre vos objectifs. Donc, c'est une période entre guillemets de pause où ce transit finalement vous invite un peu plus à intérioriser et parfois malgré soi. On a du mal justement à être dans l'expansion parfois de son expression, de ses émotions. Durant cette parenthèse, effectivement, ça peut être aussi tout simplement parce que vous devez un petit peu être en retrait tout simplement parce que vous devez étudier, optimiser des connaissances. Voilà, ça peut être tout simplement une préparation très concrète de quelque chose. Souvent, ça peut être en lien avec l'écriture, des études, etc. Il faut aussi savoir que c'est très intéressant pour développer tout ce qui est en lien avec la spiritualité, l'empathie, la sensibilité. Et il ne faut pas oublier que Jupiter va rejoindre Neptune, qui est déjà dans votre maison 12. Donc, autant vous dire que, oui, il y aura un gros impact et donc, il y aura beaucoup, beaucoup d'intériorité pendant cette période-là, notamment en avril 2022. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en fait, à un moment donné, Jupiter, quand Jupiter va sortir de cette maison 12 pour atteindre votre maison 1, c'est-à-dire votre ascendant, puisque Jupiter, après, va faire une incursion chez les béliers, c'est à ce moment-là que vous serez prêt à vous lancer, à rentrer dans l'action, à vous montrer et vous affirmer. Alors, pour ça, il faut que votre ascendant, et c'est là où il faut un peu connaître son thème, soit dans le premier décor, soit en gros entre 0 et 9 degrés du signe du bélier, puisque ça veut dire qu'effectivement, là, pour le coup, c'est tout l'inverse. On est vraiment sur de l'expansion. Si on n'était pas très, très bien à cause de cette configuration de Jupiter en maison 12, on était vraiment en intériorisation, en introspection, on se sentait un peu seul, ben là, plus du tout, effectivement, on devient très optimiste, enthousiaste, en jouer, c'est vraiment l'expansion. On cherche à s'exposer socialement, être plus ouvert, à faire de nouvelles rencontres, et puis ça peut tout simplement déjà concrétiser un projet. On ose se mettre en avant. Pour certains, c'est vraiment on part à l'aventure, on voyage, on veut découvrir des nouvelles choses, on peut se lancer dans des nouvelles études, une formation professionnelle, etc., etc. En fait, c'est vraiment un projet qui vous anime, vous. Donc, voilà, il y a vraiment, ça va donner vraiment un côté assez solaire, épanouissant, joyeux, et donc, il peut avoir vraiment une espèce de vent de liberté, davantage peut-être même que d'habitude. Cette année, toute l'année 2022, le nœud nord va transiter votre maison 2, donc l'axe nœud nord-sud, c'est vraiment les maisons où il va y avoir des évolutions. Donc ici, l'évolution va se faire par une réflexion sur vos moyens, vos dons, vos acquis. il s'agit vraiment ici de tout le potentiel qu'on a au fond de soi et de ce qu'on peut utiliser. Donc, c'est une période qui invite à accroître finalement ses talents, ses dons, et en prendre conscience, à les manifester. Donc ici, la transformation peut passer par, par exemple, des questions financières. La maison 2, c'est vraiment la question de la gestion de l'argent, comment générer davantage d'argent par soi-même, comment mieux gérer ses dépenses, ses finances. Et donc, ça peut être aussi une redéfinition cette année de ce que l'on est et ce qu'on veut être. Donc, c'est vraiment faire le point sur les moyens que l'on est capable de mettre en œuvre pour accomplir ses objectifs, son but. Et donc ici, on doit s'accomplir, évidemment, s'appliquer à construire et sans passer par les autres. Vraiment, c'est ici, et notamment, d'ailleurs, sans l'aide matérielle des autres, sans l'énergie des autres. Ici, on doit être capable vraiment de mettre en place une sécurité soi-même et non en comptant sur les autres parce que, justement, ça va être tout l'enjeu de l'année et encore un peu de 2023 d'ailleurs, ça va vraiment être d'être autonome tant au niveau matériel qu'au niveau de votre sécurité intérieure. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. en attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.